je ne sais pas si vous le réalisez déjà mais vous êtes vraiment dans un bus qui côte qui va dans les alpes françaises là on pourra faire des bonhommes de neige et aussi skier si vous l'osez mais comme il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent faire les singes dans le bus on a créé un petit film pour vous démonstrer ce qu'on peut faire est ce qu'on peut vraiment pas faire dans le bus numéro 1 la ceinture de sécurité c'est pas pour étrangler ta voisine ou ton voisin si tu es un peu comme ça non c'est juste pour mettre parce que si tu ne fais pas les flics français il ne rit pas avec ça il vient dans le bus il te prend il te jette il te remet à la maison et c'est pas gay ça donc mettez la sache numéro 2 l'aller du bus l'aller du bus est fait pour aller d'un côté du bus à l'autre côté du bus c'est pas pour dormir là dedans même si vous êtes bourré retourner sur vos chaises et rester là avec la ceinture numéro 3 les toilettes s'il faut faire pipi ou caca asseyez vous même les garçons et les souvent plus courtes que vous ne le croyez faisait pas le pompier dans les toilettes c'est pas bien et n'y allez pas tous les deux minutes où ils seront fermés quand on est déjà à luxembourg et pour les filles ne jettez pas vos tampons dans la toilette c'est dégueulasse 4 cigarettes et drogues les cigarettes et les drogues sont pas obligatoires si vous voulez fumer une cigarette il faut attendre que le bus s'arrête il va faire ça deux ou trois fois et là c'est le moment de fumer une cigarette ou pas des drogues sont vraiment interdits dans le bus pas de cocaïne pas d'héroïne pas de méthamphitamine padex ici pas dma non rien de ça à la maison tu peux pas le faire non plus 5 siège et table derrière votre siège il ya une petite table que les autres derrière vous peuvent utiliser pour n'importe quoi et si vous descendez votre siège il faut toujours demander à la personne qui est derrière vous parce qu'autrement il ya moyen que vous pouvez lui casser les dents et lui il va te casser la gueule et on à la montagne pour faire ça 6 lumière et chauffage ou on peut faire tout un disco bar avec les lumières ici moi je trouve ça génial mais les autres ils trouvent pas ça génial surtout les nanas et si on veut taper une nana ce soir il vaut mieux pas le faire 7 poisson et nourriture quand vous avez soif il faut boire quand vous avez faim il faut manger ça c'est évident et si vous le demandez gentiment au chauffeur il va peut-être vous vendre un coca ou une bière génial non ne jetez pas tous les choses partout vous ne faites pas ça à la maison non plus 8 déchets attaché à votre siège il ya un sac en plastique c'est pas pour terroriser vos voisins non c'est fait pour mettre les déchets là dedans et s'il faut vomir et tu peux pas arriver à la toilette vomissez dans le sac par la foi neuf sommeil nous voyageons de nuit pour que vous puissiez dormir dans le bus donc c'est pas l'idée faire le disco bar ou l'orgie totale en plus vos capotes sont dans les valises 10 les stops du bus quand le bus s'arrête ne partez pas n'importe où et c'est pas le moment de chercher vos capotes non quand vous rentrez dans le bus il faut bien vérifier que tous les potes sont là et qu'on peut partir tous ensemble pour aller skier voilà c'est ça les petites règles qu'il faut suivre dans le bus si vous les respectez il n'y a pas de problème du tout si vous les respectez pas il y a une petite chance que le chauffeur va vous foutre dehors du bus en roulant et quand vous arrivez sur place c'est bien important de rester assis dans le bus car les guides ski code vont venir t'expliquer comment se déroule l'arrivée ah oui c'est bien important si vous voulez pas dormir dehors la nuit tu aimes les voyages d'hiver maintenant ski code organise aussi des voyages d'été c'est formidable non tu peux le voir sur le site et sur la page facebook et comme vous le voyez ce bus ne roule pas tout seul il ya un chauffeur qui est en train de le conduire il va faire ça pendant mille kilomètres jusqu'aux alpes super non et respectez le et quand vous arrivez lui fait un grand applaudissement parce qu'il vient vos vies dans ses mains merci de m'avoir écouté et supporté et je vous souhaite un super bon voyage et si vous me croisez sur la piste n'hésitez pas de me payer un petit verre ou deux ou trois